Qui sont Natacha et Paul, les enfants oubliés de Serge Gainsbourg? Serge Gainsbourg, qui a quitté notre monde en mars 91, a été papa à quatre reprises au cours de sa vie, avec pas moins de trois femmes différentes. Si Charlotte, née de sa relation avec Jane Birkin et Lucien, alias Lulu, qu'il a eue avec la chanteuse Bambou, sont très connues du grand public. Les deux autres, ses aînés, se sont toujours montrés très discrets et vivent leur vie loin de toute agitation médiatique. Qui sont-ils et quelles relations entretient toute cette fratrie? Voici tout ce qu'il faut savoir. Natacha, née en 1964, et Paul, née en 1967, sont les enfants de Serge Gainsbourg et de Françoise-Antoinette Pancrazzi, plus connues sous le nom de Béatrice. Contrairement à Charlotte et Lulu, qui ont toujours été sous le feu des projecteurs, tous les deux ont été grandement protégés de l'attention publique par leur mère, qui est décédée en 2014. Au fil des ans, Paul et Natacha se sont fait oublier de tous. Ils ont grandi dans l'ombre de leur père et ont même fini par s'éloigner de leur belle famille. Peu à peu, ils avaient en effet pris leur distance avec Jane Birkin, la seconde épouse de Serge Gainsbourg, qu'ils n'appréciaient pas particulièrement, mais également avec leurs demi-frères et sœurs, avec qui ils partagent très peu de choses. Ils ne seraient d'ailleurs jamais venus aux réunions familiales et n'ont pas non plus assisté au dernier concert, hommage à Jane Birkin, décédée en juillet 2023, qui avait confié quelques temps avant sa mort qu'elle avait une relation très compliquée avec eux. En effet, selon les dires de la défunte actrice, il y a eu des tentatives de rencontre, des envies de part et d'autre, mais la vie a fait que ça s'est passé comme ça aurait dû. Aujourd'hui, Paul est âgé de 56 ans. Il serait collectionneur de voitures anciennes, un domaine dont il est passionné et vivrait entre Paris et l'Oise. Natacha, elle, s'est installée dans l'heure et mène une vie paisible depuis qu'elle a vendu son agence de mannequinat. Tous les deux continueraient cependant à gérer la société Melody Nelson Publishing qui exploite le catalogue musical de leur défunt père. Les aînés de Serge Gainsbourg auraient en revanche cédé à Charlotte Gainsbourg leur part respective de l'hôtel particulier de Serge Gainsbourg, aujourd'hui transformé en institution culturelle consacrée à la carrière du chanteur. Le 2 avril 2024, ce lieu a d'ailleurs reçu le label Maison des illustres qui a été créé en 2011 par le ministère de la Culture et dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire des femmes et des hommes qui se sont illustrés dans l'histoire politique, sociale et culturelle de la France. À ce jour, il a déjà été visité par plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, une véritable fierté pour Charlotte Gainsbourg qui espère faire honneur à la mémoire de son père le plus longtemps possible. Sous-titrage Société Radio-Canada